Hello à tous c'est Florian j'espère que vous allez bien en tout cas je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo pour un petit tuto d'improvisation un peu blues jazz je vous ai concocté une petite suite d'accords à la main gauche sur laquelle vous pourrez improviser avec la pentatonique à la main droite voilà je vais vous expliquer tout ça en détail tout de suite donc je vais d'abord vous montrer la suite d'accords et je vais improviser à la main droite et après je vais vous expliquer comment elle fonctionne et voilà donc comme vous avez pu remarquer la main gauche fait toujours le même accompagnement qui tourne en boucle et la main droite quant à elle elle va accompagner par une improvisation sur la gamme pentatonique tout cet accompagnement donc je vais d'abord vous montrer la main gauche comment elle fonctionne et après je vais vous apprendre à faire la main droite donc la main gauche elle commence sur un la mineur un accord de la mineur si vous n'êtes pas au point avec les accords majeurs mineurs savoir comment les construire je vous renvoie vers un cours gratuit dans la description dans laquelle je vous explique tout ça donc la mineur ensuite on va descendre le la vers le sol mais on garde c'est l'index pour garder la même tierce ensuite on joue le sol toujours avec le même accord ensuite on descend sur le fa dièse et puis sur le fa ensuite donc on se fait une descente chromatique la sol dièse sur le fa toujours avec la tierce domi depuis le début donc ça donne ça voilà et ensuite on a un dernier accord on va jouer un accord de mi majeur avec une septième mineur qui fait comme ceci si jamais c'est trop compliqué pour vous de jouer les quatre d'un coup vous pouvez retirer la quinte si jamais vous pouvez faire ceci donc je vous fais une fois toute la suite du début à la fin voilà donc je vais juste vous expliquer un petit peu le rythme le rythme c'est à quatre temps 1 2 3 4 1 2 3 4 ensuite on va rester quatre temps sur l'accord de fa 7e 1 2 3 4 et 4 temps sur l'accord de mi 1 2 3 4 voilà donc vous avez pu remarquer aussi que ma main gauche elle alterne la basse et les accords mais vous pouvez très bien également au début jouer tout plaqués ça sonne aussi très bien comme ceci 3 4 1 2 3 4 voilà je vous laisse déjà bien vous entraîner à faire cet accompagnement et maintenant on va passer à la main droite on va improviser sur la gamme pentatonique alors la gamme pentatonique pour ceux qui ne connaissent pas je vais vous expliquer c'est sur la gamme de do on va prendre uniquement les trois premières notes do ré mi suivi de la quinte et de la sixte on n'a que cinq notes penta en grèque veut dire cinq et pentatonique donc c'est une gamme qui possède cinq tons ça veut dire qu'en fait pour faire simple c'est toute la gamme de do sans le fa et le si donc c'est nos cinq notes et comme on est dans un registre un peu jazz blues on va rajouter une note qu'on appelle la blue note la note bleue qui est con qui est ici c'est le mi bémol donc c'est la tierce mineur de do et là on a notre gamme pentatonique alors comme on est dans un registre de la mineur on va commencer de cette gamme depuis le la ça ne change rien aux notes c'est juste qu'il faut commencer par faire le la et ensuite on va jouer le reste de la gamme donc le pouce index majeur annulaire sur la blue note ensuite je remets le pouce index et après je re atterris sur le la avec mon pouce on va pouvoir pouvoir ensuite continuer ma gamme aussi loin que je veux 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 voilà à l'endroit et à l'envers c'est toujours exactement le même doigté voilà maintenant que vous avez cette gamme pentatonique vous pouvez déjà mettre un accord et jouer sur tous les temps une note 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 et c'est etc donc sur chaque temps ensuite vous pouvez jouer par exemple toutes les croches 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 voilà comme vous avez pu voir c'est des croches swing donc c'est un rythme justement irrégulier c'est typiquement blues jazz ce qu'on appelle le swing qui a une note plus longue et une note plus court donc l'eau pour l'eau pour l'eau pour l'eau pour l'eau pour l'eau voilà Voilà, ensuite, si jamais vous pouvez vous amuser avec le rythme, vous pouvez faire des triolets. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Voilà, ça c'est des petits exercices de rythme pour vous amuser à improviser. Mais ensuite, vous pouvez vous dire au début Je n'improvise que sur les 4 premières notes Par exemple, on va prendre le La, Do, Ré, Mi bémol Par exemple Voilà, c'est important au début qu'on commence à improviser, de réduire les notes Vous pouvez commencer à improviser sur 4 notes Puis vous pouvez ajouter le Mi, faire 5 notes Ensuite, vous vous ajouterez au fur et à mesure des notes Pour enrichir et élargir votre improvisation Mais commencez petit Et ensuite, une fois que vous êtes à l'aise Vous irez de plus en plus loin Voilà, en attendant, j'espère que cette suite d'accords vous a plu Et que vous aurez beaucoup de plaisir à improviser dessus Et voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile Que vous a fait plaisir Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir En mettant un petit like, un petit pouce bleu sous la vidéo Si vous avez des remarques, des questions ou d'autres suggestions de vidéos Vous pouvez me les écrire en commentaire Je réponds à tout le monde Et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la chaîne Il y en a plein qui vont sortir Vous pouvez tout simplement vous abonner à celle-ci Et en attendant, je vous dis à tout bientôt Et amusez-vous bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501